Bonjour à tous, Rick Crack, l'émission de retour en bloqué de café en compagnie du groupe Dizoning, messieurs bonjour. Salut, salut Will. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Dizoning, petite présentation rapide, d'où venez-vous ? On est deux membres de Poitiers, enfin non, un membre de Poitiers, un membre de Tours, deux membres de Synthes. Donc du coup dans Metal Extrême, c'est quand même assez vaste, donc vous vous placeriez plutôt dans quoi ? To Death, Death Metal, Brutal Death ? Clairement Death, après il y a pas mal de styles de Death différents, là c'est un petit peu plus dur de chercher un, de chercher un, on va dire un style vraiment particulier, on fait pas non plus du Brutal Death ou du Technical Death, on fait, on a des influences assez old school, même si on a des couleurs assez modernes, on cherche, ce serait un peu prétentieux de dire qu'on fait quelque chose de différent encore, puisqu'on est encore un jeune groupe, mais on cherche en tout cas à trouver des couleurs, à trouver un peu notre style, notre patte un peu. Sachant que l'idée de base, c'était pas de partir sur un truc hyper prog, hyper complexe, avec des chansons trop à tiroir où on sait pas où on voulait aller, on voulait des chansons bien structurées, surtout qu'ils puissent être accrocheuses en live, parce qu'on a un style différent, ça se fait surtout sur le live, donc on voulait que les gens puissent avoir des riffs impactants dans leur tête tout de suite, et c'était l'idée directrice sur ce groupe là, donc sur chaque compo, on a essayé à chaque fois d'avoir une idée directrice qu'on va développer, d'avoir des structures relativement simples, alors bien sûr après on étoffe notre jeu, mais c'était l'idée de base, donc partir sur un dess avec un côté primitif, mais qui va s'étoffer avec le temps, et nous il s'étoffe surtout, parce qu'on a une variété rythmique, c'est pas toujours tout à fond, pas toujours tout lent, et puis avec des couleurs, avec une base technique assez old school, mais avec des couleurs qui peuvent être assez modernes. Voilà l'idée globale du groupe. Quelles seraient vos influences ? Vous préférez forcément des modèles ? C'est difficile de trouver un groupe influent qui soit commun à tous les membres du groupe, c'est vrai que moi j'ai un côté très trash, dans le less je suis vraiment sur les classiques, Cannibal Corse ou des trucs comme ça, ou alors je suis vraiment plus dans le less technique avec les grolles, les nécrophagistes, Peb il a ce côté là aussi, mais avec Max vous avez des influences plus old school que moi j'ai pas par exemple, avec les Morbid Angel et les consorts, voilà Jérôme lui qui vient pas du tout du desk, qui est plus dans le prog et dans ces choses là, Jésus lui qui est très très des, mais sur un côté très large, et avec beaucoup de old school, des choses comme ça, donc c'est vrai qu'on a tous des influences différentes, et euh... On a tous des influences différentes, mais tous, à deux personnes, on a tous des influences communes, Ouais c'est ça, c'est ça qui est drôle. On a aucune influence qui fait l'unanimité. Ouais, on a aucune influence qui fait l'unanimité en fait, on a votre identité quoi. Ouais voilà, donc... Et c'est ça qui fait qu'il faut vraiment qu'on arrive à se trouver quelque chose de commun à tous, et donc de le créer nous-mêmes en fait, au final, cette influence commune, puisque j'ai pas l'impression qu'elle existe dans le paysage actuel. Et pour autant, enfin, ce qui est intéressant, c'est que pour autant notre musique c'est pas un patchwork, c'est pas un peu de trash avec un peu de prog, avec un peu de death old school, c'est... Pour autant c'est pas du tout ça quoi. Et là, je pense qu'on peut être content par rapport à ça, et là c'est fier, c'est que le risk quand on a pas les mêmes influences, c'est de faire des patchwork et de faire plaisir à tout le monde, et là en fait, on arrive à trouver un truc qui se libère quoi. Voilà, ça se décide. Ça se dessine. Donc là, dernièrement, vous avez fait une dizaine de dates avec RT-RIS, la Manum et bande Créminerue. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Un petit bilan à chaud comme ça, sur la tournée ? C'est plutôt bien passé dans l'ensemble ? C'est plutôt très bien passé. C'est une putain d'expérience humaine. On a fait une tournée de 10 dates, donc essentiellement en Poitou-Charentes, mais également sur Nantes, parce qu'on avait la volonté, dans un premier temps, de développer notre réseau dans notre région. Voilà, parce qu'on a juste sorti une démo pour l'instant. Voilà, ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, c'était nos premières dates, cette tournée, c'était vraiment, pour nous, l'occasion, on va dire, de se tester en live, devant un public, sur une scène, et de voir un peu ce que ça donnait, d'avoir un peu des retours, de nous aussi, pour nous personnellement, de jouer sur scène, de voir ce que ça donne, de voir ce qu'il y a encore à travailler, de voir les bons, les mauvais côtés, pour pouvoir travailler par la suite, toujours pour améliorer et essayer de pousser plus loin. De toute façon, c'est le but, je pense, pour tout le monde. qu'on se laisse présager un album du coup. Ah, complètement. Là, c'est vraiment l'objectif suivant pour nous. On va se concentrer réellement sur l'album, sur l'enregistrement, et puis, en espérant pouvoir reprendre les dates assez vite après ça, mais je pense qu'il y aura peut-être quelques autres dates entre temps, mais que les prochaines dates importantes, ça va être pour défendre l'album qui va arriver courant 2016, parce que là, c'est vraiment ce que nous, on attend, et ce que le public attend aussi au final, puisque, ouais, c'est ce qu'on a vu, ça fonctionne en live, donc les gens viennent à la sortie, et comme tu disais, ils se demandent, il est où l'album ? C'est de la matière ? C'est ce que nous demande le public, et c'est ce que nous, on veut, parce que nous, c'est pareil, on a fait la petite démo au final, parce qu'il nous fallait bien quelque chose pour démarcher. À la base, quand on s'est dit, on va se tester en live, il te faut quand même quelque chose de matériel pour proposer quelque chose, donc on a fait la petite démo autoproduite, qui est sur Bandcamp, en téléchargement gratuit, enfin, c'était vraiment, on a mixé ça nous-mêmes, on a enregistré ça, voilà, on a essayé de faire un truc propre quand même, mais là, il nous faut un produit fini, sérieux, c'est vraiment le but. Quand on va sortir l'album, forcément, il faudra qu'il y ait des dates pour défendre l'album, tout simplement, c'est le but aussi, nous, pour nous, c'est de, voilà, on propose un produit, ensuite, il faut le défendre, et montrer aux gens qu'on ne sort pas le produit pour rien, qu'on est là pour quelque chose, enfin, qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, quelque part. C'est sûr qu'être volontiers, au niveau de date, c'est de taper encore plus gros, on a envie d'aller plus loin que le Poteau Charente, plus loin que Nantes, et de tourner avec davantage de pointures. Ben oui, puis c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois, c'est un peu, pas la facilité, mais aussi, comme je disais au tout début de l'interview, le milieu métal, il est quand même assez serré. Et finalement, quand tu restes en Poteau Charente, tu te rends compte que sur une date, tu vas voir des gens que tu vas revoir à une autre date, parce que le public métal, c'est un public fidèle, ils se déplacent. Et au final, en tournant localement, sachant qu'on avait tous des groupes avant, tu te retrouves avec un public, des gens que tu connais, plus ou moins que tu connais pas forcément personnellement, mais que tu as déjà vu à droite à gauche. Donc finalement, sur pratiquement toutes les dates de la tournée, on peut dire qu'on était un peu en famille, il y a toujours des gens, et forcément, la réaction du public, c'est plus facile à ce niveau-là. Donc nous, ce qu'on aimerait là pour la suite, c'est aussi aller se tester à des endroits où on est sûr que les gens nous connaissent pas, où on arrive vraiment, on débarque devant un public qui nous connaît pas, qui connaît pas nos anciens groupes, qui connaît pas les membres du groupe, et où vraiment, on se teste en condition. C'est l'objet de te donner, de te fout en danger, et sur scène, de tout donner, vraiment, de te montrer qu'il y a de la sueur, quoi. D'avoir une prise de risque, quoi. De te montrer que t'es pas là pour boire des tartines, t'es là pour faire du test sans concession, et que ça envoie, quoi. Parce que c'est vrai que là, notre plus grosse date, donc que t'es pas sur la tournée, mais qui s'est faite pendant la tournée, notre plus grosse date, on va dire que c'était le Halloween Fest, du coup, à Sainte, et c'est vrai que le Halloween Fest, alors on a eu, c'était la meilleure date, je pense qu'on peut dire qu'on a fait jusque-là, on avait une belle scène, on avait un public, il y avait énormément de monde dans la salle, avec une ambiance de folie. Mais, alors, pas pour minimiser du tout l'impact de la date, mais c'est vrai que voilà, c'était à Sainte, quoi. On est en famille à Sainte, les gens qui sont là, ils nous connaissent, on connaît tout le monde, c'est... Donc il y a ce côté un peu, encore une fois, pas de facilité, mais presque un peu quand même, quoi. Donc on aimerait bien se tester sur des belles scènes comme ça, mais ailleurs, quoi. À côté de ça, encore une fois, on a fait la date, une grande scène où c'est un petit bar, et c'est génial aussi comme ambiance, on adore ça aussi. Chaque clip de scène, on va se faire de son côté. Bien sûr. On aime autant le recul en ronde, il y a une scène, mais... ... de toi, il te... il te touche les couilles quand tu es en train de jouer de l'éditaire. Je sais pas si tu vas prendre un mec sur toi... Ouais, voilà, si on va prendre un mec... Voilà, et on aime aussi les grosses scènes où tu peux faire des putains de Roll of DS, où c'est ta base, quoi. Très bien. Il me reste plus qu'à vous remercier pour cette interview. Je vous laisse le monde de fin. Merci à toi, on remercie à toi. Ben, on remercie beaucoup. Merci... Oui, le merci à Ray Crack. Merci aux Bloquettes pour nous avoir accueillis. Du coup, ne serait-ce que pour le concert et aussi pour l'interview. Un petit coucou aux autres membres de Dizoning. Ouais, et puis un coucou aux copains de la tournée, puisqu'on a fait la dernière date hier, quand même. Donc, Band Criminal, Samanu, Marthory qui nous ont accompagnés sur toute la tournée. Des mecs super humainement, comme musicalement, c'est vrai que franchement... Et puis au public... C'était mortel. On arrive bientôt et ça va faire mal. Ouais. On arrive. On revient. 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 Hopous. Let's go. The E呀veину. hypocrision. Trainer une chasse. Sous-titrage ST' 501 ...